Le pouvoir d'achat est depuis une quinzaine d'années l'une des principales préoccupations des Guadeloupéens. Un tiers des ménages dispose de revenus mensuels inférieurs à 1000 euros. Les constantes augmentations de prix appliquées sur nos territoires sont perçues comme excessives compte tenu du niveau des revenus. Dans le rapport présenté au Congrès, la Commission des élus préconise plusieurs mesures. Parmi elles, étendre la liste des produits du bouclier qualité-prix, bloquer les prix des carburants à 1,50 euros et autoriser l'approvisionnement dans le bassin caribéen pour bénéficier de meilleurs prix. Baisser les loyers des logements sociaux, contenir le prix des billets d'avion à moins de 500 euros au moyen d'aide de l'État et des collectivités. Ces mesures font partie des 153 propositions des élus dans le cadre du Congrès. Sous-titrage Société Radio-Canada